... Je suis Maxime Sibé, j'ai à peu près une quarantaine d'années. Je suis élu à la mairie de Bordeaux, conseil municipal de Bordeaux. Je suis en charge de l'administration générale et également en charge de la diversité. Vous souhaitiez que je vous dise quelques mots à propos du développement durable, quelle était ma perception du développement durable aujourd'hui au XXIe siècle. D'abord, il y a deux mots qui sont très importants pour moi. D'abord, il y a le mot de développement qui me semble être un mot très intéressant parce qu'il montre justement que les choses ne sont pas figées. C'est vrai qu'à certaines personnes, dès qu'on parle d'écologie, on a l'impression qu'on va tout figer, qu'on va revenir en arrière. Donc je pense qu'il était important qu'il y ait effectivement ce mot de développement parce qu'il y a cette notion, notamment économique, de progrès aussi, que ce soit pour l'homme et pour son environnement qui est quelque chose d'essentiel. Puis le mot durable est intéressant parce qu'il s'oppose à mon avis à tout ce qui est éphémère. Il nous amène plus loin, il nous amène à réfléchir effectivement sur ce que nous sommes et c'est ce que nous voulons effectivement pour demain. Donc c'est le développement durable, une politique durable, c'est quelque chose de nouveau et c'est un véritable modèle. C'est un modèle de société, c'est de nouvelle solidarité entre les hommes, c'est amener à réfléchir effectivement différemment, à penser les choses différemment, que ce soit au niveau économique ou que ce soit dans notre vie de tous les jours. Et peut-être sans référer à l'essentiel qui est effectivement la beauté de l'humanité. C'est tout au moins ce que je pense effectivement. Alors pour le développement durable, il y a à mon avis trois types, trois niveaux effectivement de l'application aujourd'hui. Il y a bien sûr le niveau planétaire, supraplanétaire, qui va concerner les grands enjeux de notre planète et auquel il faut faire attention au vu de ce que nous savons aujourd'hui grâce à nos scientifiques et à nos chercheurs et qui ont fait un certain nombre de constats aggravants et alarmants qu'effectivement aujourd'hui on ne peut pas passer sous silence et il convient d'aller effectivement vite. Je crois que tout le monde sait cela et je crois qu'une bonne partie de la planète s'y attache. Il y a ensuite à mon sens au niveau national et européen qui justement est un niveau essentiel pour essayer de mettre en oeuvre ces politiques notamment planétaires, notamment sur réduire les gaz à effet de serre, entre autres choses, l'application du protocole de Kyoto. Et puis il y a un échelon qui est un échelon je dirais essentiel parce que tout commence par les petites choses et c'est l'échelon territorial, c'est l'échelon local, c'est ce que nous essayons ici à Bordeaux de faire mais c'est aussi décliné grâce à des actions pédagogiques, à des petites choses au sein de la société, ce que chacun d'entre nous peut effectivement faire pour son environnement. Par exemple, comment on peut économiser l'eau, comment on peut économiser la lumière, toutes ces choses sont quand même quelque part essentielles, faire le tri des léchets bien évidemment, je crois que c'est en train de rentrer effectivement dans les mœurs, comment se déplacer d'une autre manière, ça nous demande de changer effectivement notre regard sur le monde, ça nous demande de changer notre regard sur les hommes, ça nous demande de changer notre regard sur nos relations par rapport à notre environnement et je crois que c'est quelque chose d'essentiel, c'est quelque chose de très intéressant pour demain et c'est quelque chose qui va dans le sens du développement et du progrès.